salut les potes et bienvenue sur ma chaîne alors on va aller faire notre tirage de pour ce vendredi quelle date vendredi vendredi 6 c'est ça ouais ça ça je le mettrais dans le titre c'est pas grave je suis décalé dans mes jours pourtant je suis des tirages du jour c'est bizarre enfin soit c'est pas grave bon petit rappel flèche d'en bas en bas à droite de la vidéo la petite flèche blanche et à la liste de tous les signes avec le minutage sur l'unis en bleu tu peux cliquer directement dessus pour aller voir le passage de la vidéo qui t'intéresse n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre lunaire ou votre signe en vénus pour des infos complémentaires aussi le tirage de votre signe ne vous a pas parlé voilà allez c'est parti on va pas trop traîner ce que je vois que j'ai pas beaucoup de batterie on va passer aux taureaux qu'est ce qu'on a pour nos amis de taureau on a le verdict le blocage émotionnel et le rebelle on va lâcher certains torrent va prendre des décisions ici l'équilibré de décider ici sur ce qui concerne ici tout ce qui vous bloque sur le plan émotionnel c'est ce que je vois qu'il y en a certains qui sont peut-être bloqués ou c'est peut-être une personne face à vous qui est bloqué par rapport à vous et ici à le fait de trancher de prendre une décision de tape son marteau ici le juge et là il a tranché sur les blocages émotionnels il ya le rebelle ici le fait de se rebeller de se libérer de ses chaînes ici et de rebrandir ce flambeau ce feu ici qui on a un phénix aussi dans cette carte donc c'est vraiment remettre de ses cendres par rapport à tout ce qui est blocage émotionnel je pense ici qu'il ya des taureaux qui vont prendre la décision d'aller vraiment de l'avant de ne plus se laisser j'ai envie de dire morfondre ici dans tout ce qui est bloquant pour vous voilà j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous on va faire comme ça voilà allez les cancers j'espère que vous allez bien qu'est ce qu'on a pour vous on a la jalousie on a le nom et on a la nouvelle vision ici premier message que je vois clairement il ya certains cancers qui par jalousie refuse de voir différemment d'avoir une nouvelle vision de des choses de ce qu'ils sont en train de vivre il ya peut-être une situation ici où on est peut-être jaloux sur vous aussi et qu'on va vous refuser de d'avoir ces nouvelles visions d'avoir ces nouvelles idées ici en tout cas on a un il ya le fait aussi de dire non à la jalousie de dire non à des énergies de jalousie de refuser de tomber dans la jalousie pour pouvoir vous permettre d'aller vers de nouveaux horizons ici en est une idée de lâcher des énergies de la jalousie si on nous parle vraiment jalousie le nom en carte centrale et la nouvelle vision il y en a un qui regarde par là et on a un autre qui projette vraiment vers le ciel ici un beaucoup plus libre beaucoup plus libéré pour certains quand c'est donc je pense que le petit conseil du jour qu'on a donné à certains cancers ça arrêtait de rester dans ces énergies où vous êtes ça vous met pas bien la jalousie par rapport à une situation refuser d'être comme ça et permettez vous d'avoir de nouvelles visions ici pour certains concerts à qui ça pourrait parler vous voyez c'est résumé ouf hello les béliers qu'est ce qu'on a pour vous on a le changement ok les connaissances et la maturité bon ben là il ya la roue du changement qui s'est actionné vous allez avoir l'information c'est en cours ça arrive il ya peut-être quelque chose que vous allez apprendre ici par rapport aux réseaux sociaux les sites internet voilà tout ce qui est social milieu de partage j'ai envie de dire en tout cas l'information va être partagée ici ce changement sa mort sur cette information qui va être partagée c'est vraiment la carte centrale ici pour votre tirage il ya des choses qui arrivent à maturation on a ici cette cette lune j'ai envie de vous dire qui qui en train on a un léger croissant je pense que ça va peut-être se produire l'arrivée en cours après peut-être cette nouvelle lune pour certains voilà voyez aussi ça vous parle en tout cas c'est un tirage général ne l'oubliez pas en tout cas il ya vraiment ce changement qui arrive à maturation pour vous par rapport à une information les béliers vous me direz hello les gémeaux qu'est-ce qu'on a pour vous on a les réunions on discute beaucoup de certaines choses on discute mal à pause on va peut-être arrêter aussi de discuter ici on discute peut-être de quelque chose qui est mis en arrêt pour lequel il ya une interruption il ya beaucoup de discussions autour de ça et on nous parle de la totalité ici carte centrale c'est quand même la pause c'est l'arrêt c'est le recul le fait de prendre un peu de répit par rapport à toutes des discussions si on a certains c'est c'est tous ces personnages sont peut-être dans votre tête là on est peut-être en train de discuter avec soi même ici sur de se remettre beaucoup en question j'ai l'impression sur une situation pour qui s'est arrêté qui est mis en pause qui est suspendu peut-être si on parle d'arrêt de recul ici et avec la totalité j'ai envie de vous dire ça permet peut-être d'être totalement voyez cette totalité c'est un peu se sentir complet j'ai envie de vous dire le fait de prendre de l'arrêt et du recul par rapport à tout ça c'est le fait de ce que j'ai envie de vous dire vous allez vous sentir plus complet et à ces petits bonhommes là qui se jettent dans les bras les uns des autres on nous parle aussi de confiance ici d'y aller j'avais vraiment avec confiance on a la percée et je vous sors la confiance légèrement ça me fait trop délire et j'adore mais voilà donc le fait de prendre du ces discussions par rapport à cet arrêt le fait de j'ai envie de dire introspecté aussi un peu par rapport à l'arrêt le recul qu'on a pris ce qu'on a mis en suspens ici va vous permettre de pouvoir intégrer cette totalité vous allez faire votre percée ici on parle de fait de profiter de l'instant présent et voilà on vous dit clairement allez-y avec confiance donc c'est pas mal ici cette pause ne peut être que bénéfique pour vous pour les gémeaux à qui ça pourrait parler on va retrouver ici de sa confiance voilà allez les poissons qu'est-ce qu'on a pour vous la trahison je la sors beaucoup les poissons la trahison ça reste vraiment là en tout cas on a une proposition il ya quelque chose qui va être vous allez être invité sollicité quelque chose ou peut-être une convocation quelque chose qui va être proposé par rapport à suite à cette trahison ou on a quand même cette trahison ici qui est la proposition ici qui vient se planter donc en tout cas on a une renaissance donc sur quelque chose qui était trahissant sur cette proposition peut-être que c'est cette proposition ici qui vous a causé cette trahison ou alors vraiment mais j'ai le mois de septembre ici donc on peut nous parler que sur une trahison que vous avez vécu c'est dans votre passé récent que vous vous êtes en train de vivre on a ici quelque chose qui arrive à vous une convocation quelque chose qui va vous être offert pour vous permettre une renaissance ici et elle fait ici de reprendre de la force et de reprendre le dessus un ici donc j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui va venir des nouvelles que vous allez avoir qui vont vous être proposés par rapport à ce que vous êtes senti trahi ici a peut-être quelque chose qui va revenir ici et ça va vous permettre de renaître ici pour certains points sont envoyés comment ça vous parle je rappelle c'est un tirage général voilà les lions qu'est-ce qu'on a pour vous on a l'évolution on a la richesse et on a la répression ok mais ici carte centrale la richesse on nous parle d'abondance de prospérité on nous parle de générosité de réussite en tout cas on évolue vers cette richesse mais on nous parle de répression donc j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui vont évoluer peut-être sur le plan matériel mais qui vont être en répression sur d'autres plans je vais juste vous en rajouter une petite sur la répression parce que là on a quand même une belle évolution d'abondance de richesse il ya quelque chose comme un trésor ici qui vous fait évoluer on parle répression par rapport à du silence on a du silence et on vous dit de suivre le courant on y en a qui ne sont pas bien par rapport à un silence auquel ils ont affaire peut-être vous qui parlez pas où c'est peut-être une autre personne qui vous parle pas vous voyez un peu en tout cas cette répression c'est dû à ce silence qui est quelque chose il n'y a pas il ya rien qui sort ici et on vous invite à suivre le courant pour pouvoir vous éveiller ici et être guidé vers une introspection beaucoup plus dans la bienveillance et et l'ouverture du coeur j'ai envie de vous dire c'est vraiment ça vous allez évoluer sur le plan matériel c'est sur le plan sentimental qu'on a peut-être une question on est une évolution de paix de quelque chose de bien au niveau du couple et qu'on a une répression par rapport au boulot on n'a pas de réponse voyez un peu comment ça peut vous parler en tout cas cette répression c'est du silence on a quand même une une belle évolution vers de la richesse de l'abondance mais il ya peut-être ce conseil qui est là pour vous de suivre le courant par rapport à un éveil ici on a qui vont prendre conscience qui vont s'intéresser et d'introspecter ici de devoir c'est vraiment au niveau de la conscience où vous avez été foudroyés on vous dit de voir au delà de l'illusion ici pour certains d'entre vous si ça a pu vous éclairer j'en suis contente les lions n'hésitez pas à me dire en commentaire je fais plein de bisous hello les versos qu'est ce qu'on a pour vous on a la correspondance ok on a l'intuition et on a la guérison ici pour certains versos on nous parle de communication de contact peut-être mais le message ou alors vraiment ici avec les ressentis en carte centrale pour cet été donc la carte représente la période de l'été on est attentif ici peut-être à la communication qui vous entoure et ça va vous amener ici la guérison c'est plutôt pas mal pour vous les versos parce que on a certains d'entre vous qui sortait de pas mal de trucs et là on voit qui a peut-être de la communication qui est rétabli par rapport à vos ressentis vous allez peut-être prendre connaissance par rapport à de la communication de quelque chose et ça va vous permettre ici de pouvoir avancer et guérir en tout cas au niveau de l'intuition la guérison c'est vraiment se rétablir j'ai l'impression c'est se réaligner la correspondance est peut-être quelque chose qui va venir à vous des messages des mais voyez un peu comment ça peut des appels ça peut sonner en vous en tout cas vous avez les ressentis vous êtes vous avez des pressentiments par rapport à ça et ça va vous apporter de la guérison ici pour vous les versos n'hésitez pas à me dire en commentaire ça vous a parlé même si c'est cinq jours plus tard que ça vous parle j'aime bien le savoir allez les scorpions qu'est ce qu'on a pour vous une part dont on a l'enfermement on a la solitude et on a le contrôle ok bon ben là c'est le premier message que j'ai pour vous c'est clairement et on a qui sont enfermés et vachement seul peut-être suite à une situation on voulait prendre trop le contrôle où on est peut-être trop contrôlé ici il ya vraiment quelqu'un qui a le pouvoir ici le contrôle c'est sur votre mental j'ai vu ici pour certains c'est vraiment au niveau de votre mental bah oui parce que c'est vraiment un tirage qui se passe dans votre tête je pense parce que le moment et la solitude l'isolement comme ça être tranché avec cette carte du contrôle c'est vraiment quelqu'un qui vous contrôle vous faites contrôler ici par votre mental ce qui provoque le fait d'être sentir vraiment que l'attrait ici pour faire ça on va rajouter une petite quand même ouais le fait de devoir s'accorder ici elle fait ouais si vous arrivez à dépasser ce contrôle c'est peut-être cette manipulation pour certains sortir de cette solitude dont le conseil c'est un peu de vous invité ici avec l'amitié c'est dans la bienveillance ouverture du coeur c'est s'alliancer c'est être d'accord avec soi il ya vraiment un mélange de couleurs ici on a du jaune du rose qui forme du orange donc c'est vraiment une fusion ici arc-en-ciel et on nous parle de renaissance et d'intensité sur le culpabilité ici il y en a qui sentent coupables de certaines choses ou voilà vous voyez un peu comment ça résonne en vous en tout cas sortez de cette solitude vous allez aller vers de plus belles choses ici les scorpions si vous restez bloqués je vous fais quand même plein de bisous les amis et l'eau les capricornes qu'est ce qu'on a pour vous on a le temps on a un contrat d'âme on a l'ajournement alors ici en lien avec une personne avec laquelle vous êtes liés c'est plutôt sentimental ici c'est pas forcément votre autre c'est peut-être une personne avec qui vous avez ici un lien très fort vous sentez ce lien très fort et des choses qui sont peut-être bloqués ou qui prennent du temps que ça fait peut-être longtemps en tout cas avec l'ajournement j'ai envie de vous dire il ya des choses qui vont être reportés ici par rapport à à cette chose qui vous unit à votre âme ici à ce lien brûlant que vous ressentez par rapport à quelqu'un peut-être même par rapport à une situation dans laquelle vous devez avancer pour certains capricornes et des choses qui sont bloqués dans le temps il ya beaucoup d'horloge beaucoup de mécanismes ici c'est beaucoup d'engrenages pour moi il ya vraiment par rapport à cette carte centrale c'est la 69 il ya vraiment ce contrat d'âme ici on voit qu'elle l'ajournement il ya l'ajournement on était trop dans la morale ici c'est vraiment ça qu'on vous dit ça va être reporté ou c'est peut-être vous qui allez reporter c'est peut-être vous qui bloquez le temps parce que vous vous sentez peut-être aussi bloqué ou coincé je sais pas c'est un peu ça c'est assez lourd comme truc pour vous ici pour ce tirage dites moi si ça vous a parlé pour ceux avec qui ça va parler je suis consciente que vous n'êtes pas tous bloqués vous ajourner pas tous vos projets en même temps et l'eau les balances qu'est ce qu'on a pour vous on a la projection on a la pureté et on a le partage bon ici on a qui se remettent beaucoup en question et beaucoup en introspection regard peut-être beaucoup dans le passé pour savoir un petit peu ce qu'on veut faire dans le futur et belle future baisse qu'on a mais c'est qu'on veut aller vers de la pureté beaucoup plus de légèreté ici il ya vraiment ce truc léger et on a ce partage donc c'est vraiment pour moi deux cartes de bienveillance et d'amour ici on voit vraiment cette nana qui apporte un plateau rempli de de bonne nourriture et si de fruits avec une petite bougie elle est là pleine de couleurs les tons assez chaud comme ça donc c'est vraiment chaleureux ici carte centrale avec la pureté c'est vraiment la légèreté le fait de s'ouvrir ici et d'être sous les rayons de ce soleil ici chaleur bienveillance bien-être aussi donc ici on a qui sont beaucoup en train de se poser des questions de se remettre ils projettent ici cette pureté se partage ces certaines balances on ne va vraiment être dans ces énergies là où on va vouloir se diriger vers la pureté de la sincérité et du partage pour une balance est plutôt pas mal c'est plutôt cool voilà allez les amis les vierges qu'est ce qu'on a pour vous on a l'homme on a la consultant donc on a vraiment le coup et on a les amoureux ok 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 qu'est ce qu'on va vous rajouter quand même à ça parce que bon ben si vous êtes vierge et que vous êtes en couple on peut nous dire ici les car des amoureux c'est aussi des choix parfois à faire ça représente pas seulement des amoureux quoi enfin quand on regarde le tarot traditionnel il ya cette représentation si on s'y réfère de quand même trois personnages avec un petit cupidon au dessus il ya le fait quand même de ce mec qui a une indécision ici donc c'est quand même les amoureux c'est quand même une carte de choix c'est quand même une carte de choix peut-être une carte d'indécision on nous parle ici par mois j'ai l'homme est quand même la femme qui sont dos à dos donc ils ont peut-être des visions différentes et de les voir ici je vais quand vous montrer comment je vois la chose vous voyez comme ici l'homme part d'un côté et la femme visionne d'un autre vous voyez on vous sort l'homme je ressors la femme bien expliqué et après je vous sort les amoureux qui est représenté ici dans dans le show où on est vraiment face à face ici je pense ici dans certains couples de vierges qui a un homme une femme ou deux hommes deux femmes c'est des énergies générales on catalogue pas parce qu'on voit un homme et une femme d'accord il ya vraiment ici le fait entre deux êtres qui ne se qui s'étaient un peu tourné le dos j'ai envie de dire en première vue qui ici se retrouvent qu'ils ont fait le choix de réintégrer ici bel et amoureux clairement et c'est quand même une question de choix ici voilà parce qu'entre les deux on avait de l'instabilité a été des indécisions et on nous parle par rapport à la conception ici d'un nouveau projet ou la conception d'un enfant d'accord on a une prise de conscience qui arrive donc moi pour moi ici sur l'instabilité on va créer ici par rapport à ce qu'on a pris conscience il ya vraiment une prise de conscience en rapport avec le travail ou en rapport avec ce que vous travaillez qui va revenir à vous ici d'accord c'est en lien peut-être avec une chère personne une femme ou un homme vous voyez un peu comment ça vous parle en tout cas le fait que ces deux personnes se tourner un peu le dos ça avait créé des indécisions de la faiblesse un déséquilibre ici peut-être et des changements d'humeur au niveau du couple et comme je vous sors les amoureux juste après j'ai un frisson en vous disant j'ai vraiment l'impression que ces deux personnes vont se retrouver parce qu'on a pris conscience ici par rapport à cette conception de quelque chose d'accord il ya des réponses s'ils sont arrivés il ya ces mécanismes ici qui se sont mis en ordre j'ai l'impression pour les barres les vierges pardon à qui ça parlerait n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé en tout cas c'est plutôt qu'on a eu je vous fais plein de bisous mes petites vierges allez les sagittaires qu'est ce qu'on a pour vous on a une victoire victoire ici pour vous les sagittaires parce qu'on a une annonce et on a la transformation alors les sagittaires vous allez victorieux ici pour ce tirage de ce jour vous savez c'est général c'est intemporel les cartes ça parle pas forcément pour aujourd'hui d'accord ça peut vous avoir parlé ou ça peut vous parler bientôt en tout cas il ya quelque chose qui va vous être réussi sur une confidence une révélation un avis quelque chose qui va vous être exprimé et va vous être annoncé d'accord ça va vous apporter cette transformation ici donc sur votre problématique que vous avez en ce moment si vous avez ici un petit souci d'avoir des réponses vous allez vous sentir victorieux la victoire arrive ici parce qu'on va vous annoncer quelque chose il ya quelque chose qui va se dévoiler avec l'annonce c'est une confidence une révélation quelqu'un qui va peut-être s'exprimer et là on voit que ça va complètement transformer la situation et ça va faire que vous allez vous sentir victorieux je veux bien vous en rajouter une petite parce que vous êtes les derniers signe aussi je le fais de temps en temps je fais pas de faveur les films je fais comme je le sens pour les sagittaires victoire transformation c'est quelque chose d'annoncé ici elle s'était croqué on nous parle d'une victoire en lien avec une trahison par rapport à une jalousie qui avait lieu avec une femme par rapport avec une femme ici la jalousie ici on voit qu'il ya quelque chose qui va changer il ya des choses qui vont se discuter et par rapport à une femme ou pour une femme il ya quelque chose qui était examiné et on vous dit oui on vous dit oui et c'est protégé ici par peut-être vos guides vos anges vos défunts qui sont en train de veiller sur vous et là on nous parle de fécondité de grossesse ici de nouveaux projets peut-être en lien avec quand on parle quand même quelque chose qui se travaillent avec le milieu de la santé et on a un cadeau donc voilà donc vraiment une victoire sur quelque chose qui va vous êtes annoncé qui va amener la transformation ici j'ai vraiment le phénix qui est rené aussi de ses sens il ya le fait de posséder tous les éléments en main donc là c'est vraiment être pleinement connecté ici à cette victoire est pleinement libéré et ouvert ici sur ce qu'on va vous annoncer c'est en lien avec une trahison peut-être que vous aviez subi ou que vous avez participé voyez un peu en lien avec ici de la jalousie monde parle de changement par rapport à cette jalousie et on nous parle d'une femme pour qui quelque chose a été examiné c'est une réponse positive c'est un oui avec l'examen d'accord les sagittaires donc j'espère que ce tirage aura parlé à certains d'entre vous voilà je suis pleine d'entraînement parce que j'ai j'ai une sagittaire qui me demande énormément comment la situation va se décanter voilà donc je suis contente de sortir ça voilà j'espère que ça lui parlera bon les amis mon petit hibou était là je voulais juste vous montrer parce que je le trouve tout simplement fin ma fille n'arrête pas voilà écoutez le cri bon il veut plus ma fille va trop à voilà donc voilà je vous souhaite de passer une bonne journée mes amis et je vous fais plein de bisous et on se retrouve plus tard pour d'autres tirages